Bonjour, nous nous retrouvons, malgré les attentes, malgré les moments extraordinaires au soleil, nous nous retrouvons, nous sommes en train de naviguer entre la Tunisie et l'Anseline, et nous sommes heureux de vous retrouver et de pouvoir passer ce moment extraordinaire avec vous. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de la manière d'acquérir la sagesse. Comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour acquérir de la sagesse ? Nous avons vu comment acquérir de l'intelligence, nous avons vu comment acquérir de l'intelligence, et là nous allons voir comment acquérir la sagesse, parce qu'il est certain que si vous avez les deux premiers et que vous ne savez pas l'appliquer, vous n'avez pas de sagesse. C'est-à-dire que si vous avez de la connaissance, si vous avez de l'intelligence et que vous ne savez pas appliquer cette connaissance avec intelligence, alors c'est parce que la sagesse manque. Et nous allons essayer de voir un petit peu ce que c'est, comment nous pouvons y accéder, comment nous pouvons l'acquérir. Et quand je dis acquérir, c'est dans le sens de s'empoigner d'eux, parce que les choses spirituelles, on s'en accapare. On s'en accapare, vous savez, Jésus disait, ce sont ceux qui se font violence qui entreront dans le royaume des cieux. Il dit, le royaume de Dieu est forcé, il est forcé, c'est seulement ceux qui vont se faire violence qui pourront y rentrer. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment nous allons pouvoir nous faire violence pour avoir accès à la sagesse. D'accord ? Alors, on va parler de connaissance, bien sûr, on va parler parce que de toute manière, il faut quelque chose pour débuter la sagesse. Et ce qui nous permet de débuter la sagesse, c'est la connaissance. Alors la connaissance peut donner de la sagesse, mais la connaissance n'est pas de la sagesse. Il ne faut pas mélanger les deux. On peut avoir beaucoup de connaissances sans avoir de la sagesse. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, ils sont imprégnés de connaissances. Ils savent tout sur tout. Je me méfie beaucoup des gens qui savent tout sur tout. Ils peuvent avoir beaucoup de connaissances, c'est sûr. Ils peuvent cumuler de la connaissance. Et même la connaissance inutile parce que j'avais une personne qui me sortait quelque chose sur un film. Il me dit, oh mais Lambert, tu ne sais pas ce que tel acteur a fait. Je ne veux même pas nommer l'acteur pour ne pas lui faire de la publicité. Mais il me dit, oh mais comment ça se fait que tu ne connaisses pas la vie de cet acteur ? Je lui dis, en quoi est-ce que ça me concerne ? Pour moi, c'est des connaissances qui vont vous embourber. Je veux dire, il y a des choses beaucoup plus importantes que de savoir ce que tel acteur ou tel acteur a fait. De toute manière, le gars, il a réussi sa vie, il est tout content de continuer et puis nous, on regarde ses films. Donc on peut avoir beaucoup de connaissances sans avoir de la sagesse. Ça peut vraiment nous manquer. Une personne instruite n'est pas obligatoirement une personne sage. Ça, il faut le retenir. Une personne qui n'est pas instruite peut être sage. D'accord ? Mais une personne instruite n'est pas obligatoirement une personne sage. Donc des personnes, donc, sans instruction par contre, ils peuvent accéder à la sagesse. Ça, on l'a beaucoup vu. Des pauvres qui, par leur sagesse, ont pu gagner des villes. Donc il est certain qu'il faut de la sagesse, qu'on le veuille ou pas. Donc toujours dans l'éducation et la sagesse, je pourrais encore avoir ces idées, ces idées qui sont des conclusions, en fin de compte, parce qu'être éduqué ne veut pas toujours dire être sage. Ce sont des constats. On le constate. L'expérience parle. Vous savez, une chose avec la sagesse, c'est qu'elle est expérimentale. La sagesse n'est pas quelque chose que nous, on regarde comme ça, de loin, en se disant, écoute, je veux absolument l'acquérir comme si c'était un jeu vidéo. Non, non. La sagesse, c'est pas ça. La sagesse, c'est beaucoup, beaucoup plus que ça. Donc, il peut y avoir une forme de sagesse dans l'éducation, certes. Je ne dis pas le contraire. Là, je ne parle pas d'instruction. Là, je parle de l'éducation. Il peut y avoir une certaine forme de sagesse dans l'éducation, mais l'éducation n'est pas synonyme de sagesse non plus. Alors, c'est vrai qu'on peut être éduqué dans la bêtise aussi. Vous savez, on peut être éduqué dans la stupidité. On peut être éduqué par une mauvaise programmation. Et c'est vrai que là, la sagesse ne sied pas. D'accord ? La sagesse fuit ces genres d'endroits. La sagesse ne se trouve pas dans certains endroits. Et c'est sûr que la sagesse, comme Proverbe le présente, Proverbe 16, verset 22, il dit que la sagesse est une source de vie pour celui qui la possède. Donc, la sagesse est présentée comme une source de vie. Pour rappeler, je vous disais que le Père est aussi une source. Et surtout, notre Père céleste est une source de vie parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, il est une source de vie. Il est une source de vie parce que la source de vie représente ce qui est vrai. Rappelez-vous ce que je vous ai dit par rapport à la vérité la semaine dernière. Donc, tout ça ici, de retenir tout cela. Vous savez, la connaissance va faire son bonhomme de chemin. Je suis content de pouvoir partager tout ça avec vous. Je serai même encore plus content quand je pourrai vous compiler, vous compiler quelque chose dans un ouvrage. Et vous pourrez revenir dessus, vous pourrez le revoir, vous pourrez recréer. Mais je me suis dit l'autre jour, il va falloir, bon, on a écrit un livre, on a réédité. Mais il serait bien que vous puissiez avoir quelque chose, un support. Un support. Une personne m'a dit, mais Lambert, c'est extraordinaire. Tes cours de Bible du vendredi soir, c'est extraordinaire. Donc, nous allons essayer de travailler ça un petit peu. Vous savez, c'est juste une question de moyens, une question de temps. Essayez de travailler tout ça pour pouvoir vous donner un peu un genre de mode d'emploi de la Bible. Mais aussi avec pas mal d'études dans le même fascicule afin que vous puissiez avoir le mode d'emploi pour pouvoir étudier n'importe quel verset à n'importe quel moment. Mais surtout, avoir aussi une base, une base pour pouvoir démarrer. Parce que c'est vrai que étudier l'Évangile, cela fait vivre. Étudier l'Évangile, cela permet de s'émanciper au niveau, pas seulement de la connaissance, mais au niveau de l'intelligence et au niveau de la sagesse. Donc, si vous pouvez acquérir ces trois choses, la sagesse est une source de vie pour celui qui la possède. Vous voyez, elle est appelée à vous faire vivre. Elle est appelée à vous faire vous émanciper. Elle est appelée à vous faire vous accomplir. Donc, elle est appelée à vous faire vivre la vie que Dieu voulait que vous viviez. Ouh, ça a été dur à sortir, mais c'est la réalité. Vous savez, quand vous vivez la vie que Dieu voulait que vous viviez, vous ne pouvez pas savoir comment vous êtes bien. Alors, pour verset 9, verset 12, il dit, si tu es sage, tu es sage pour toi-même. D'accord ? Si tu es moqueur, tu emporteras seule la peine. En clair, tu emporteras la souffrance. Parce que c'est vrai que la peine, la peine, c'est la souffrance. Donc, si tu es sage, tu l'es pour toi. Mais si tu rentres dans une forme de, dans un manque de sagesse, la moquerie par exemple, tu emporteras seule la souffrance. La sagesse surpasse ses difficultés. Vous savez, quand vous vous abordez les difficultés, ce sont cette connaissance et cette intelligence de la connaissance qui vous permettent de faire une application sage. Et cette application sage peut vous faire surmonter les difficultés. surmonter les difficultés. Et essayez de vous imaginer une vie où la difficulté ne tient pas longtemps contre vous. La difficulté devient simplement un obstacle à sauter. Et puis sauter cet obstacle et profiter de cet obstacle aussi pour pouvoir engranger de l'expérimentation. et cette expérience pouvant nous ouvrir d'autres voies et empêcher que ces mêmes problèmes que nous avons rencontrés soient un obstacle pour nous. Alors, nos problèmes viennent souvent d'un manque de sagesse. Les problèmes des hommes, tous les problèmes que vous pourrez rencontrer. Problème avec votre employeur, problème avec votre femme, problème... Tout ça, c'est simplement un manque de sagesse. Tout simplement. Alors, les problèmes relationnels que vous avez, manque de sagesse dans vos relations, c'est tout. Problème professionnel, manque de sagesse dans votre profession, c'est tout. Dans l'application de votre profession, dans la gestion de votre profession, dans la gestion de vos collaborateurs, c'est tout. Alors, au niveau financier, regardez bien vos finances. Quand vous gérez vos finances, vous pouvez, par la gestion de vos finances, voir plus loin, voir où vous allez. Avec la dépense que vous faites, vous pouvez voir si vous allez dans le mur. Vous savez, si une personne aujourd'hui ne peut pas mettre à côté 20% de ce qu'il gagne, il ira petit à petit dans le mur. Il ira dans le mur. Et je veux dire, c'est quelque chose qui n'est pas discutable. Il ira dans le mur. Parce que souvent, une personne qui ne peut pas mettre 20% de son salaire à côté, il a du mal à mettre 10%. Non plus, il a du mal à mettre 5%. Il y a des personnes qui me disent que, écoutez, avant le 21 du mois, ils ont déjà des difficultés pour terminer le mois. Donc, il faut qu'on, c'est dès le jeune âge que vous devriez apprendre à vos enfants la loi des 80-20. Il ne peut dépenser que 80% de ce qu'il acquiert. Et 20%, il ne peut pas le dépenser. Il ne peut pas le dépenser. C'est quasiment un mur. Vous savez, une ligne à ne pas dépasser. Si vous dépensez plus que 20% de ce que vous gagnez, vous êtes en déséquilibre. C'est sûr que vous allez avoir des difficultés. Les difficultés vont venir. Ils vont venir petit à petit, mais les difficultés vont arriver. Ils vont vraiment arriver au niveau financier. Donc, tous les problèmes du monde sont des manques de sagesse dans les comportements. Comment est-ce que je me comporte par rapport à l'argent ? Comment je me comporte par rapport à la personne qui est à côté de moi ? Comment je me comporte par rapport à mon patron ? Comment je me comporte par rapport à mes propres frères et soeurs ? Comment est-ce que je me comporte envers les individus que je rencontre ? C'est quoi le comportement que je mets en avant afin de pouvoir épanouir cette relation ? Non, non. Je veux dire, on a ce qu'on met en place. Rappelez-vous le proverbe 14, verset 1 à 2. Il dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. C'est aussi simple que ça. Il y a des gens qui ont une gestion, une mauvaise gestion, une gestion de la mort, une gestion qui les emmène dans la mort financière, dans la mort professionnelle, dans la mort, dans la destruction de leur réputation. Il y a des gens qui fonctionnent comme ça. Il y a des gens qui se mettent en colère pour rien et qui ne se rendent pas compte que ce comportement a un tel manque de sagesse qu'ils vont payer le prix. On paye toujours le prix des comportements qu'on a. D'accord ? Alors, il ne faut pas que ces comportements soient contraires à la sagesse. Alors, qu'est-ce qui est contraire à la sagesse, alors ? L'idiotie. L'idiotie est contraire à la sagesse. Je me rappelle ce sketch que je regardais, et puis la personne disait que les idiots de l'année prochaine sont déjà là. Donc, l'idiotie est contraire à la sagesse. La stupidité. Salomon dit aussi que la bêtise est contraire à la sagesse. Et il va même plus loin, il dit que la folie est contre la sagesse. Vous savez, dans la Bible, la folie, c'est manquer de sens. Il y a des gens qui ne vont pas dans le bon sens, ils manquent de sens. Alors, si vous n'allez pas dans le bon sens par rapport à la gestion que vous avez en main, eh bien, ne vous étonnez pas que les choses se retournent contre vous. Les amis, contraire à la sagesse, c'est l'extravagance. L'absurdité. Ces choses-là, on les voit souvent. Il y a des gens qui sont trop extravagants. C'est vrai qu'ils vous donnent envie de détourner le regard, parce que vous savez très bien que vous ne voulez pas ça dans votre environnement, et que vous ne voulez pas que vos enfants prennent exemple sur ce que vous voyez. Donc, c'est sûr que l'extravagance, certaines personnes peuvent prendre ça comme un jeu, mais ce n'est pas un jeu, c'est contraire à la sagesse. Il faut garder le juste milieu, il faut garder la juste balance. Dieu dit qu'il aime les gens qui ont une balance juste. Donc, l'absurdité, pareil, l'absurdité est contraire à la sagesse. Le manque de bon sens, comme je vous l'ai dit, comme dit Salomon, la folie, ou encore manquer de sens, ou être insensé. J'ai une amie qui disait, quand ta tête s'en va, quand tu as perdu la tête, j'aime bien cette expression, perdre la tête, comme si la tête se découlait de soi, mais aussi, contraire à la sagesse, la Bible présente la débauche. La débauche comme contraire à la sagesse. On ne peut pas faire ce qu'on veut de son corps, on ne peut pas. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on dit, ah j'ai mon corps, j'en fais ce que je veux. Non, non, Dieu dit, vous êtes redevable, vous êtes redevable. Et même si vous ne croyez pas en Dieu, vous serez redevable, parce qu'il a fixé un jour, il jugera le monde selon sa justice, et personne ne peut monter et lui dire, hé Dieu, tu arrêtes ça. Non, ça ne marche pas comme ça. D'accord ? Contraire à la sagesse encore, le délire, le désordre, la démence, tout ça est contraire à la sagesse. La déraison, contraire à la sagesse également. Donc, l'ignorance encore est contraire à la sagesse. L'impiété, vous voyez tout à l'heure, je vous parlais de votre corps. Vous devriez savoir que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, et que Dieu l'a fait comme ça, parce que Dieu voulait que vous lui apparteniez. Donc, c'est vrai que l'impiété, le fait de n'avoir pas égard aux choses pieuses, et à une manière de vivre vertueuse, ça aussi est contraire à la sagesse. Et ce qui est contraire aussi à la sagesse, ce sont les inconséquences. Vive inconséquemment. D'accord ? Si vous prenez l'habitude de vivre comme ça, sans vous poser le pot et le contre, et bien c'est vrai que vous êtes inconséquents, vous devenez inconséquents. Alors, on va parler de six habitudes de sagesse pour finir. Alors, je vais vous donner ces six habitudes de sagesse. Essayez de créer une bonne routine dans votre vie, avec ce que je vais vous donner. Alors, première habitude de sagesse, je dois écouter la parole de Dieu tous les jours. Ça, c'est une habitude qui va vous rapporter gros. Il va vous rapporter gros au niveau de la relation humaine, mais aussi par rapport à votre relation à Dieu. D'accord ? Que ce soit vertical, que ce soit horizontal, il va vous apporter la sagesse dans les deux sens. D'accord ? Je dois écouter la parole de Dieu, la parole de Dieu. Vous savez, moi, je prends beaucoup l'habitude de lire des livres comme les psaumes pour entrer dans l'adoration de Dieu, mais lire aussi des livres comme l'Ecclésiaste, comme Proverbe, etc. pour pouvoir entrer en relation avec les hommes, savoir comment avoir une bonne relation avec les hommes. Alors, approchez, Proverbe 1, verset 7, quand vous vous approchez de la parole de Dieu, approchez de la parole en revérant Dieu. Et ayez du respect pour lui. Et un grand respect pour Dieu. Vous savez, Dieu, il le mérite. Je n'ai pas autre chose à dire, il le mérite. J'allais dire, il le vaut bien. Ce n'est même pas qu'il le vaut bien, il le vaut totalement. D'accord ? C'est l'Éternel qui donne la sagesse, de sa bouche sorte la connaissance et l'intelligence. Donc, si vous voulez prendre la première habitude de sagesse, c'est écouter la parole de Dieu, parce que c'est Dieu qui donne la sagesse. C'est lui qui, de sa bouche, sorte la connaissance et l'intelligence, et l'application de la connaissance et l'intelligence. Alors, un cœur intelligent cherche la science, cherche la connaissance, mais la bouche des insensés se plaît à la folie. Voyez-vous, quand on dit, on perd le sens, quand on perd la tête, eh bien, on entre dans la folie. Alors, à nous de voir à quel point nous pouvons avancer avec la pensée de Dieu. Rappelez-vous que Salomon disait dans le Proverbe 27, verset 3, « Tel homme, tel un homme pense, tel il est, ou il est comme les pensées de son âme, » dit la version seconde. « Mais tel un homme pense, tel il est. » Alors, la pensée de l'homme, c'est le premier endroit où on doit corriger le tiers. D'accord ? Parce que vous devenez ce que vous pensez. Alors, si vous laissez entrer des pensées emprunts de manque de sagesse, vous allez perdre votre sagesse. Alors, la pensée, c'est ce qui entre, et ce qui entre, c'est ce qui sort. Donc, qu'est-ce que vous laissez entrer ? Vous êtes le seul à avoir la porte de votre pensée. Dieu vous a donné la possibilité de cadenasser votre pensée. Si les choses qui arrivent à votre pensée ne vous conviennent pas, donc c'est à vous de faire la différence. Alors, trois choses qui peuvent entrer dans votre pensée. La première chose qui peut entrer dans notre pensée, très très facilement, ce sont ce qu'on appelle la pollution de la pensée. Le poison de la pensée. D'accord ? C'est-à-dire tout ce qui est vice, tout ce qui est violence, tout ce qui est contraire à la loi de Dieu. D'accord ? Tout ce qui est contraire à la loi de Dieu, c'est un poison pour notre âme. D'accord ? Parce que c'est par là qu'ils entrent. Alors, les deuxièmes choses qui peuvent entrer dans notre pensée, ce sont des inconsistances. Vous savez, un croyant ne doit pas avoir de pensée qui ne mène nulle part. Il ne doit pas avoir de pensée sans grande valeur. Il doit pouvoir trier ses pensées et retenir ce qui est élevé. C'est-à-dire, plus vous pensez valeur, plus vous aurez de la valeur. Moins vous vous habituez à penser des choses élevées, moins vous vous élèverez. D'accord ? Et il faut que vous puissiez vous battre pour avoir même une terminologie d'élévation. C'est-à-dire, je ne peux pas écouter tous les mots qui passent. Je ne peux pas faire de tous les mots qui passent. Mien. Pas possible. Ce serait être inconsistant. Le citoyen des cieux, je reviens toujours sur ce mot, citoyen des cieux, n'est pas n'importe qui. Donc, il ne peut pas laisser n'importe quoi entrer dans sa pensée. Vivez de valeur et on vous considérera comme un homme de valeur. Les amis, si vous voulez choisir quelque chose pour votre vie, quelque chose de valeur, c'est ce que j'appelle la nourriture solide. L'apôtre Paul parle de la nourriture solide. Il dit qu'on a fini avec les biberons spirituels. Les biberons spirituels, c'est pour les gens qui viennent de se convertir. Mais vous qui êtes croyant, vous devez avoir une nourriture solide. J'aime bien cette dame qui m'a appelée la semaine dernière en me disant, elle me disait, Lambert, écoute, j'ai écouté ton étude de la semaine dernière, comme j'ai écouté les autres études, mais la semaine dernière, j'étais assis devant cette étude. Et je me suis dit, mais ça fait des années que je suis dans la Bible. J'ai l'impression de ne pas comprendre la Bible quand j'écoute tes études. Je ne voulais pas que ça vous arrive. Parce que nous, on est en train de rechercher en profondeur ce que dit la parole de Dieu. Donc ça va être une nourriture plus solide que celui que vous avez jusqu'à maintenant acquis tout seul. Parce que vous avez acquis, l'étude que vous avez acquis, c'est probablement quelque chose que quelqu'un vous a répété. Et c'est vrai que vous avez l'impression de ne pas être solide et de ne pas être nourri et de ne pas avoir les deux pieds sur quelque chose de fondamental. Parce que c'est le fondamental qui va recréer qui vous êtes. Donc, moi, je voulais que vous ne puissiez pas vous alarmer en écoutant mes études. Parce que derrière mes études, vous avez quand même pratiquement 30 ans d'études. Ce qui fait que quand moi je vous sors quelque chose, je n'aime pas laisser passer un seul mot. D'accord ? C'est pourquoi vous avez l'impression que c'est si approfondi. Je vous apprendrai comment faire ça. Je vous donnerai les outils pour faire ça également. Surtout ceux qui viennent le vendredi soir. Je vous donnerai les outils pour pouvoir faire ça. D'accord ? Et ne vous culpabilisez pas par rapport à ça. Et dites-vous, je suis en chemin. Je suis en chemin. Alors, j'y vais pour le deuxième mot parce que nous, on a encore quatre habitudes de sagesse à dire. Alors, le deuxième, c'est trouver des amis pleins de sagesse. Le premier, c'est écouter la parole de Dieu. Prenez l'habitude d'être à l'écoute de la parole de Dieu et d'approfondir la parole de Dieu. Deuxièmement, trouver des amis pleins de sagesse. Entourez-vous. Moi, je veux être votre ami de sagesse. D'accord ? Donc, entourez-vous de gens qui approfondissent et qui aiment le Seigneur. Qui approfondissent. Pas ces gens de petits fanatiques qui ne vont pas très loin. Vous savez, des gens qui vous sortent deux, trois versets bibliés pour frimer comme si leur vie dépendait de ça. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de gens qui sont profonds. Ils sont stables dans leur vie. Ils croissent bien. Ils s'élèvent comme il faut. Les amis, trouvez des amis pleins de sagesse. Mettez-les dans votre calepin. Échangez avec eux. Je sais qu'il y a toutes sortes d'amis tordus. Il y a tellement d'amis tordus autour de la Bible également. Des gens qui sont venus pour leur propre intérêt. Ce n'est pas ces gens-là qu'il faut chercher. Vous savez, le seul intérêt qu'on a, c'est Dieu. Et je ne dis pas ça juste pour frimer. C'est vraiment mon intérêt. C'est vraiment mon intérêt parce que ma vie éternelle est contenue dans cet intérêt. Alors, je ne suis pas assez bête d'aller rater ma vie éternelle pour un désintérêt. D'accord ? Alors, trouvez des amis pleins de sagesse. On ne peut pas être sage sans relation. Car la sagesse a à voir avec le relationnel et l'amour. Dure, dure. La sagesse a à voir avec le... Parce que si vous vous dites que vous êtes sage et que vous vous désolez, mais votre sagesse, il est perclu. Il est fichu. Votre sagesse, ce n'est pas de la sagesse. D'accord ? C'est de la déraison. Non ? Il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Alors, si vous n'avez pas un conjoint, mais au moins, ayez des amis. Forgez-vous une amitié des gens qui... Alors, certaines personnes me disent, « Ouais, mais je n'ai pas confiance dans les... » Les amis, je ne veux même pas entendre. Alors, si vous voulez voir la sagesse de quelqu'un, regardez comment se passent ces relations avec les autres. Vous avez entendu ça ? Si moi, j'ai envie de voir votre sagesse, je vais regarder comment ça se passe dans votre relation avec les autres. Vous avez vu ? Ça aussi, ça en fait partie. Alors, votre qualité de vie est proportionnelle aux personnes qui vous sont proches. Si personne ne peut vous voir, « Mais mon Dieu, mais quelle sagesse est-ce que vous avez ? » Si tout le monde dit, « Ah non, 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 je ne veux pas m'approcher. » Vous avez vu qu'il n'y a pas de sagesse dans votre comportement ? Qu'est-ce qui fait fuir les gens ? Le manque de sagesse comportementale. Moi, j'ai rencontré une personne, quand elle s'était hier, on devait monter dans un bus pour aller du côté de Palerme. Cette dame parlait tellement, la dame qui devait nous faire visiter, elle parlait tellement que nous avons préféré laisser passer ce bus et prendre un autre bus avec un autre interprète qui parlait moins. Vous avez vu le manque de sagesse dans la parole, ce que ça fait ? Ça fait fuir les gens ? Quand quelqu'un se tourne vers vous et vous dit, « Ou quoi pas aller trop ? » Quand une personne vous dit ça, essayez de vous dire, « Mais qu'est-ce que j'ai fait ? » Je traduis pour les gens, « Tu parles trop », c'est ce que j'ai dit en créole. » Mais quand une personne vous dit ça, vous devriez réfléchir et vous dire, « Oh Seigneur, j'ai dépassé la limite. » Je vais inclure dans mon parler, je vais mettre un frein à ma bouche, parce que la Bible dit que celui qui parle beaucoup, ment beaucoup. D'accord ? Alors, votre qualité de vie est proportionnelle aux personnes qui vous sont proches. Alors, entourez-vous de bonnes personnes. Et ce texte, je l'ai tiré de la Bible, en Corinthiens 15, verset 33. Revoyez ce passage. Alors, celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal, s'en trouve vraiment mal. Vous savez que, j'aime bien la version haïtienne, il dit que, « En faisant-mui à K'moun qui gagne connaissance, au même tout va-v'in gagne connaissance. Mais faisant-mui à K'moun qui sans comprendre ou n'en problème. » J'aime trop ces versets. Alors, je le reprends en français, ça ne donne pas la même chose. « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés, eh bien, il a un problème, » dit la version haïtienne en créole. « Troisièmement, apprendre à poser les bonnes questions. » Ne saoulez pas les gens. Apprendre à poser les bonnes questions. Revoyez votre question. Il ne faut pas que votre question soit un questionnement. D'accord ? Un cœur intelligent acquiert la connaissance. Et l'oreille des sages cherche la connaissance. Dans ce rond, on dit la science. D'accord ? Pour la Bible, la science, c'est la connaissance. Il n'y a pas de science sans science de Dieu. Parce que Dieu est le principe même de la science. La science, c'est simplement ce que Dieu a caché que vous allez trouver à travers cette connaissance. Dieu a caché des choses dans sa parole et il faut les chercher. Dieu a caché des choses dans le fonctionnement des animaux, dans le fonctionnement de la mer, tiens. Eh bien, il faut que l'homme plonge et qu'il aille le chercher, qu'il le cherche en tâtonnant. On est tous capables dans certains domaines et on est tous ignorants dans d'autres domaines. La seule façon de profiter des autres capacités, c'est de poser les bonnes questions. Vous avez vu ? Alors, on pourrait dire, l'homme sage cherche toujours, toujours de nouvelles idées. On a tous quelque chose à apprendre des autres. Donc, on doit s'approcher des autres avec l'envie d'augmenter sa connaissance. Alors, quatrième habitude de sagesse, prendre le temps d'écouter. Écoute les conseils, reçois l'instruction afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Proverbe 19, verset 20. Apprendre à écouter. Prendre le temps d'écouter. Il y a des gens, pendant qu'ils vous parlent, ils préparent déjà leur réponse. Ça, c'est pas bon signe, ça. Essayez d'écouter bien la personne. Il se pourrait que votre réponse que vous avez déjà préparée soit à côté de ce que la personne vous transmet. D'accord ? Proverbe 18, verset 13. Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire à la confusion. Vous voyez, je viens de le dire. Il est clair que je ne peux pas... Les gens sont trop promptes à faire ça. Nous sommes dans une société où les gens blablatent émotionnellement. C'est du blabla émotionnel. Ils veulent même vous donner une définition. Ils vous donnent une définition, pas selon la définition, mais ils vous donnent une définition selon ce qu'ils veulent défendre. Vous avez vu, les gens... Certaines personnes sont tellement tordues que ça fatigue. Ça fatigue. Vous voyez la vérité à travers ce qu'il dit et il essaie de vous mettre un doute sur ce que vous voyez comme la vérité. Alors que c'est lui, la confusion. Vous savez, quand Dieu reviendra, il dit qu'il y aura encore Babylone. Babylone vient de Babel, c'est-à-dire confusion. Vous regardez notre société. La Bible nous dit que Babylone sera là avant que Dieu revienne. Babylone est installée depuis des années. Vous regardez les hommes politiques comment ils nous mènent dans la confusion. On ne sait même plus quelle direction prendre avec eux parce qu'on voit tout de suite leur tard. On voit tout de suite ce qui ne va pas chez eux. Ils ont peut-être deux, trois choses qu'ils vont proposer qui sont bons, mais on voit que ce qu'ils font ne corrobore pas la parole de Dieu. Ça ne va pas dans le sens de la parole de Dieu. Regardez notre propre administration. Regardez les gens qui sont autour. Ils ont tous quelque chose de bizarre qui va à l'encontre du naturel, de ce que Dieu a mis. Pour moi, le naturel, c'est ce que Dieu a mis. Il n'y a pas de naturel là qui tombe du ciel. Ni par une extravagance, ni par une absurdité. Non. Ce que moi, je vous reconnais comme naturel, c'est ce que Dieu a voulu être naturel. Il est naturel qu'un homme rend compte, aille voir la famille de sa femme, qu'il puisse demander sa main, et les deux vont former une seule chair. C'est ce qui est naturel pour moi. C'est tout. Proverbe 1, verset 5. Les amis du savoir-faire, la sagesse, c'est quoi ? C'est l'application de la connaissance avec intelligence. L'application, c'est ça la sagesse. Alors, à nous de savoir, comme le dit la Bible, Salomon dit, Proverbe 1, verset 5, que la sagesse nous donnera de l'habileté. Encore, la sagesse développera notre capacité. La sagesse nous donnera un savoir-faire. Ah, ça c'est pas mal ça, comme traduction. La sagesse me donnera un savoir-faire. Alors, l'autre, c'est celui qui écoute mal. Sachez que, si vous voulez bien écouter, il faut avoir une écoute active. Écouter activement, c'est écouter pour acquérir les choses. Faire l'acquisition des choses. Faire l'acquisition de ce que vous lisez. Parce que plus vous le mettez en application, plus vous êtes un autre vous. Vous êtes un vous encore plus excellent. Alors, cinquième, avant-dernier point. Renforcez votre souvenir pour vous rappeler. Débrouillez-vous pour vous rappeler les choses. Ne dites pas, ah, je perds la mémoire, oh, je suis sûr. Non, non. Débrouillez-vous pour vous souvenir de ce que vous prenez comme instruction. Alors, Proverbe 4, verset 13, retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas. Vous voyez, c'est un commandement. Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas. C'est un impératif. Garde-la. Encore un impératif. Et elle te gardera parce qu'elle est ta vie. Les amis, Dieu vous dit, vous retenez l'instruction de sa parole parce que sa parole, c'est votre vie. C'est, c'est, ah, ça fait respirer ça. Au moins, vous savez où poser vos bagages dans la parole de Dieu. Votre vie y est. Vous pourrez acquérir la vie que vous voulez si vous passez par le naturel divin. Proverbe 7, verset 1, Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Garde mes ordonnances. Garde mes lois. Garde mes commandements. Garde, garde, garde. C'est un impératif. Dieu dit, je t'ordonne ça parce que t'es mon fils. Et dernier point, accepter la correction. Accepter la correction. Proverbe 3, verset 11, Mon fils, ne méprise pas la correction de l'éternel. Quand les choses ne vont pas comme tu veux, prends le temps de te connecter à Dieu. Prends le temps d'écouter ce qu'il dit et prends le temps d'apprendre et de réapprendre de lui. Proverbe 6, verset 23, Car le précepte est une lampe. Le précepte de Dieu est une lampe. Et l'enseignement de Dieu est une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Dieu nous corrige avec sa parole. Souvent, quand nous n'entendons pas, nous qui sommes citoyens des cieux, Dieu va recourir à d'autres méthodes. Mais sûr et certain, il va nous corriger. Les amis, l'apôtre Paul nous dit que quand la tristesse vient de Dieu, de la correction de Dieu, il nous dit cette tristesse est une tristesse qui nous apportera le salut. C'est-à-dire, Dieu me corrige parce que sous le chemin, il y a des erreurs qu'il veut me voir éviter. Donc, il va me rendre plus fort. Il me corrige pour me rendre plus fort. Proverbe 13, verset 18, La pauvreté et la honte sont l'héritage de celui qui rejette la correction. Vous avez bien entendu. Proverbe 13, verset 18, La pauvreté et la honte sont l'héritage de celui qui rejette la correction. Mais celui qui a égard à la réprimande est honoré. Proverbe 12, verset 18, Celui qui aime la correction aime la connaissance. Celui qui ait la réprimande est stupide. Et Salomon ne joue pas. Salomon ne plaisante pas. Celui qui ait la réprimande est stupide. Ça signifie qu'il n'a aucune sagesse. Il est dans son idiotie. Il est dans son absurdité. Il est dans tout ce qu'on ne veut pas. C'est-à-dire que ce gars il s'habille de choses qui sont contraires à la sagesse. C'est tout. Il s'habille de choses qui sont contraires, disons-le comme ça. Il s'habille de manteaux contraires à la sagesse. Alors celui qui tient compte des critiques qu'on lui fait est sous la voie de la vie. C'est pourquoi on a des parents, on a des amis. Ils peuvent nous aiguiller. Quelquefois ses amis vont trop loin parce qu'ils sont jaloux. Mais c'est pas grave. Trier, sachez trier. Vous avez assez de sagesse pour trier. Celui qui tient compte des critiques qu'on lui fait est sous la voie de la vie. Mais celui qui s'en fiche des reproches se fouvoit. Il se trompe lui-même. Il se trouble lui-même parce que les gens qui se trompent finissent par se troubler. Il se trouble lui-même. Pour vers 22, vers 17 à 18, et je terminerai par là. Prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Écoutez les paroles de Salomon. Écoutez les paroles des prophètes. Écoutez les paroles de Jésus lui-même. Écoutez les paroles des sages. Applique ton cœur à mon enseignement, dit Dieu. Car tu auras du plaisir à garder ces maximes au fond de ton cœur ou encore ces paroles que Dieu vous donne. Gardez-les au fond de votre cœur et à les avoir à la disposition de tes lèvres. Chaque instant, si toi, tu as une Bible, chaque instant, tu auras toutes ces paroles de sagesse à ta disposition. Moi, je crois que Dieu nous appelle à une chose, à nous approcher de Lui. On ne peut pas s'approcher de Dieu si on ne s'approche pas de sa parole. Ça ne marche pas comme ça. C'est pourquoi je voudrais vous inviter à une chose. Priez pour vous mettre sous la souveraineté de la parole de Dieu. Éternel, ton Père céleste, je voulais te remercier pour chaque personne qui écoute. Tu connais leur cœur, tu connais aussi leur disposition et tu connais leur projection. Éternel, donne l'heure de se mettre sous la souveraineté de ta parole afin de pouvoir vivre la pleine vie que toi, tu as dessinée pour chacun de nous. Que ta volonté se fasse dans le cœur de chaque personne qui écoute et que tous ensemble, Éternel, nous puissions nous approcher comme citoyens des cieux, à ta porte mais surtout à ton trône au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Si vous êtes aussi en vacances comme moi, eh bien, bonnes vacances. Bientôt, vous savez que les vacances se terminent bien vite, on entre assez tôt, dans quelques jours. Je serai à nouveau avec vous. Mais pour ceux qui sont avec nous en vendredi soir, eh bien, sachez que vous, on ne va pas se manquer parce qu'on est en voyage. Vous serez avec nous ce soir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.